Comment ne pas tomber enceinte ? Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandra Taclay, experte dans le milieu de la petite enfance depuis 2007 et conseillère personnelle en développement personnel spécialisée dans les relations familiales et sentimentales et aujourd'hui je suis encore là une fois pour vous aider. Comment ne pas tomber enceinte ? Même s'il existe beaucoup de méthodes et de moyens de contraception aujourd'hui, il faut savoir que d'après certaines études, environ 70% des interruptions volontaires de grossesse ont lieu sur des femmes prenant un moyen de contraception lors de la survenue de la grossesse. Alors, comment étudier toutes les méthodes contraceptives qui existent et artificielles et naturelles ? Je vais dans cette vidéo vous faire part de toutes ces connaissances. Mais avant toute chose, je vais vous demander de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait pour faire partie de cette communauté et l'agrandir encore plus. Il faut savoir dans un premier temps qu'un moyen de contraception doit être choisi en fonction de certains critères et certains facteurs vous concernant. Cela peut être par rapport à votre poids, à votre situation de santé. C'est pour ça qu'il est important de se référer à votre médecin pour choisir avec lui un moyen de contraception. Nous allons commencer par le préservatif. Le préservatif peut être fiable seulement et seulement s'il est bien utilisé et c'est l'un des rares moyens de contraception qui permet également de faire barrage à toutes les maladies sexuellement transmissibles. Sauf qu'il peut arriver à des moments qu'il puisse se déchirer et alors cela vous exposera à une éventuelle grossesse et parfois même à des MST. Donc il faut faire très attention, voire même demander à votre partenaire de faire certains tests pour être sûr et rassuré de vos choix et de vos actes en fonction de votre contraception. Autre chose, il existe aussi l'implant sous-cutané que votre gynécologue peut vous mettre et qui peut alors être efficace durant trois ans. Cela est intéressant concernant les femmes qui oublient très régulièrement leur pilule parce qu'il faut savoir pour cette dernière qu'un oubli peut être très ravageur et peut vous mettre en danger concernant l'éventualité et la survenue d'une grossesse. Donc si vous êtes un peu en manque d'autodiscipline concernant la pilule, l'implant peut être une bonne passerelle pour vous dans cette situation. Deuxième point important, il faut savoir que le stérilet est l'un des moyens contraceptifs qui a le meilleur taux de réussite. Le stérilet surtout aux hormones car il faut savoir que le stérilet en cuivre n'empêche pas la fécondation mais empêche la nidation dans la plupart des cas. Je vais maintenant aborder le sujet de la contraception naturelle. Les méthodes naturelles s'adressent principalement aux couples durables qui ont surtout une sexualité très stable et une très bonne communication. Cela va permettre d'ouvrir le dialogue sur la sexualité dans le couple et cela va permettre autant à la femme qu'à l'homme de contribuer aux moyens contraceptifs. Sauf qu'il faut savoir que les femmes adolescentes et les femmes en pré-ménopause ne sont pas bonnes cobayes pour tester ce genre de méthode car leurs cycles bien souvent sont beaucoup trop irréguliers. Alors qu'une femme qui a des cycles très réguliers, 28 jours ou même un peu plus ou un peu moins, elle connaît son corps, elle va savoir cerner les signes d'ovulation comme le fait que sa température durant les 3 jours les plus fertiles puisse augmenter d'un degré en température. Mais avant ça, il faut savoir que pendant 3 mois, il faut que vous mesurez votre température toujours au même endroit, la même méthode, soit rectale, soit orale, etc. Et toujours à la même heure le matin. Lorsque vous avez alors repéré votre température, vous pouvez repérer à quel moment votre température s'élève au niveau de l'ovulation. En plus des signes au niveau des seins, de la tension dans les seins et au niveau de la glaire cervicale que vous allez apprendre à repérer car il faut savoir que la glaire cervicale, lors de la période la plus fertile, se transforme comme du blanc d'œuf, devient filante et abondante et le col de l'utérus s'ouvre légèrement pour laisser la place et le passage au spermatozoïde. Si vous arrivez à repérer tous ces signes-là et que vous savez exactement et en faisant preuve également d'autodiscipline, car cette méthode naturelle demande une stricte rigueur, si vraiment vous connaissez votre corps, que vous savez à quel moment vous ovulez, vous pouvez soit n'avoir aucun rapport, soit demander à votre partenaire de se retirer. Cette méthode naturelle peut marcher chez beaucoup de couples à condition qu'il y ait la confiance, le respect, la stabilité dans les relations sexuelles et beaucoup de communication pour cerner au mieux le moment le plus fertile et surtout l'éviter. En sachant qu'en début de cycle et en fin de cycle, c'est à ce moment-là que vous êtes le moins fertile. Mais pendant cette période qui peut être plus ou moins longue en fonction des femmes, il faut pouvoir se faire confiance et surtout pouvoir compter l'un sur l'autre pour savoir à quel moment il va falloir se retirer ou peut-être n'avoir aucun rapport sexuel. Il faut savoir ce qu'on désire sur le plan sexuel et savoir si on est capable alors de s'abstenir à certains moments. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et si vous avez besoin de mon aide, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous. Et je vous dis ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501